Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans la Feuille de Match. Comme chaque jeudi, deux mi-temps seront consacrés à cette émission. La première, à l'actu de la semaine. Une actu qui va nous conduire entre Paris et Monaco, puisque nous parlerons de la double confrontation entre les deux clubs. Et puis, dans la deuxième mi-temps, nous reviendrons sur la grille numéro 8 du Parion Sport, l'AutoFoot 15. Une grille qu'il va falloir valider samedi avant 14h55, ici en heure locale. Deux mi-temps que nous allons passer avec Nathan Luce. Bonsoir, Nathan. Bonsoir, René. Et puis, Snorri Sénécal également. Bonsoir, Snorri. Bonsoir, les amis. Je suis chaud comme le générique de la guitare. Ah, ben, écoute, il faut être chaud, puisque ce qui nous attend, les tout autant, ce qui nous attend, c'est tout de suite. Paris Saint-Germain, AS Monaco. Messieurs, que retenez-vous de cette double confrontation entre les deux clubs ? La première, c'était dimanche dernier. À Paris, score final, 3 buts partout. On attendait une grosse réaction d'orgueil des Monegasques à domicile. Finalement, c'est le Paris Saint-Germain qui a le mieux réagi à l'orgueil, Nathan. Disons que le Paris Saint-Germain a beaucoup plus de marge. C'est vrai que la première confrontation, on a pu voir la patte de Moreno. On a pu voir ce qu'ils essaient de mettre en place. C'était très ambitieux avec les mêmes joueurs que Jardim. Et ils ont bien joué le coup, mais ils ont toujours ce problème d'efficacité. Ils ont marqué énormément de buts. Mais un gars comme Baldé, par exemple, avait plusieurs occasions pour damer le pion au Parisien. Ils n'ont pas pu le faire. Lors de la deuxième confrontation, on savait très bien que le Paris Saint-Germain allait avoir cette réaction d'orgueil, parce que le potentiel est vraiment supérieur à cette équipe de Monaco. Mais on a quand même pu voir que c'est cette équipe monégasque qui a eu des occasions. Avec un peu plus d'efficacité et un arbitrage un peu plus pondéré, la balance aurait pu être équilibrée. Après, moi effectivement, je pensais que la réaction d'orgueil, c'était vraiment pour le PSG. Parce que le PSG survole tellement les débats en Ligue 1 que faire nul à domicile, c'est perdre des points mathématiquement. Mais normalement, une équipe de Monaco qui va un peu mieux, un PSG qui prépare Dortmund, qui arrive de plus en plus vite, ce fameux huitième de finale de C1. La prestation de Paris, moi, dimanche, m'a un peu déplu, en tant que tête de liste, on va dire, tête de gondole du foot français. Bravo à Monaco, bravo à son nouveau coach, qui semble fédéré autour d'un discours intéressant et novateur dans le jeu. Je pense que c'est un bon coach, je pense qu'on va le découvrir. Un petit tambour, c'est un adepte de la possession de balle du PSG. C'est un guardioliste, il adepte beaucoup la possession de balle du PSG. Oui, c'est ça. En plus, je pense qu'il s'est fait virer un peu malpropement de la Roja. Donc j'espère pour lui qu'il va rebondir, qu'il va montrer qu'il est plus qu'un sélectionneur ou plus qu'un adjoint. Pour l'instant, il fédère. Et en plus, on sait qu'il est arrivé par l'intermédiaire, un peu poussé par Fabregas, qui prend un peu de place dans le vestiaire. C'est logique, c'est quand même un des rares champions du monde de ce vestiaire, Monégas, donc ça peut se défendre qu'il soit aussi écouté. Je pense qu'il faut laisser le crédit, c'est du sang neuf. Jardim, c'était faire du neuf avec du vieux, ça n'a pas pris. Et la performance de Monaco était intéressante. Le deuxième match, là, le PSG n'a pas laissé traîner les choses trop longtemps. Surtout avec un Kylian Mbappé de gala. Chirurgical, méticuleux, cynique, comme le Kylian Mbappé de l'équipe de France. Je parle de la Coupe du Monde. C'était le même. Et à côté, un Neymar qui a fait le job, qui est parfois retombé dans ses travers. Mais bon, l'histoire avec Maripane, c'est une vieille histoire parce qu'il se connaissait déjà à l'époque de Alaves-Barcelone. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il se tire dans les pattes tous les deux en match ou qu'il s'invective. Donc, il a essayé de le faire déjouer, d'obtenir un carton supplémentaire. Ça n'a pas pris. Le leader est toujours là. Malgré la défaite à domicile pour Monaco, je trouve que cette équipe va malgré tout progresser. J'espère en tout cas que cette équipe va progresser à l'aide de son nouveau coach. En fait, en clair, deux rencontres complètement différentes. Vous l'avez compris, entre les deux clubs, le Monaco qui était, on le dira, au niveau du Paris Saint-Germain dimanche, mais un peu moins hier parce qu'il faut avouer quand même que Touel a répondu tactiquement à la proposition de Moreno en bouchant les espaces. Il y avait moins d'espace pour les monégasques également de s'exprimer. On les a vus. Et puis, on a vu également cette espèce de contre-pressing. C'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant. De penser à la récupération de balles quand on l'a. Ou quand on l'a perd. C'était assez symptomatique de voir comment le Paris Saint-Germain a manœuvré hier son chauvinisme aucun avec quand même une équipe amoindrie. Oui, tout à fait. Avec 4-4 de moins. Les deux latéraux, ce sont les deux moins bons du club. Je ne suis pas d'accord. Colin Dagba, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit... Je lui donne dans la... En expérience. Ah oui, oui, oui. Je trouve que... Non, même défensivement, je trouve que Meunier est un peu au-dessus. Moi, j'aime bien ce gars-là. Voilà. Et puis, quand tu mets au milieu du terrain, tu avais qui au milieu du terrain ? Tu avais Idriss Agueil. Non, mais Agueil, il met Kurzawa. Par exemple, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur latéral qu'a le PSG. Je suis d'accord. Ça risque de compter dans les confrontations. Parce qu'en cas de blessure, les latéraux, vous avez un niveau, un nivellement par le bas. Moi, Colin Dagba, je ne suis pas convaincu. C'est un jeune qui a du potentiel. Mais je pense que par rapport au projet de Paris, c'est un peu compliqué d'avoir des attaquants de l'envergure de Mané, de Messi face à ce genre de joueurs. C'est là que la différence se fait. Donc, à partir de là, il y a un signal fort du côté de Monaco. Il y a quelque chose qui m'enthousiame, c'est de voir que certains entraîneurs étrangers, je dis bien certains entraîneurs étrangers, avec peu de temps, arrivent à redéfinir une équipe. Alors qu'il y a des entraîneurs qui tâtonnent depuis un certain nombre de temps. C'était le cas de Bielsa, c'est le cas de Moreno. C'est clair, c'est vrai qu'on voit, il y a plus de lisibilité dans le jeu de Monaco, dans le projet de jeu. Quand ils ont le ballon, on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose, d'en faire quelque chose, de sortir proprement. C'est vrai que la relance a un peu pêché hier, parce que Fabregas est un petit peu en dessous, physiquement. Mais bon, voilà, c'était quand même une belle rencontre entre deux belles équipes. Je pense qu'ils ont le coach qui est à la hauteur de leur effectif. On parle de Ligue 1, c'est un pari, mais un pari qui me paraît sensé. Et s'il arrive dans ses valises à bien finir les six prochains mois et préparer et avoir le droit de mettre le nez un peu dans les affaires au niveau mercato, ce qui n'est pas trop le cas de Monaco, justement, je pense que ça peut changer. J'espère pour eux que ça va changer. Je pense que Moreno, il peut attirer quelques noms intéressants. Messieurs, Ernesto Valverde n'aura passé que 13 jours en 2020 à la tête du Barça. Le club catalan a décidé de se séparer de son entraîneur, donc six mois avant la fin de son contrat et de l'en passer par un certain Kike Setien. Je rappelle que le Barça est toujours premier de Liga. et reste sur deux titres de champion d'Espagne avec l'ancien coach de Bilbao. On lui reprocherait la perte de l'identité du jeu donc du géant catalan. Nathan, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, Valverde, la mayonnaise n'a jamais pris en termes de jeu. Il faut savoir que le Barça, aussi comme le Real, sont des équipes qui ne se contentent pas de gagner. Ce sont des machines à spectacle. Il y a une identité catalane forte et elle s'exprime par l'étendard du Barça. Il faut que ça soit beau, il faut que ça envoie du jeu et à partir de là, il ne pouvait pas avoir un entraîneur comme Valverde. Comme le Real, à une certaine époque, dans la deuxième partie de Mourinho, ne pouvait pas accepter le jeu proposé par Mourinho parce que ce sont des équipes mondiales qui ont des stars mondiales mais qui ont aussi un public, des fans partout dans le monde. Il y a un cachet hollywoodien, j'ai envie de dire. Enrique Solard, Enrique Sienten Solard, c'est son nom, c'est un adepte de Cruyff. Déjà, il a déjà les premiers éléments de langage, il a dit « Je suis de philosophie cruyffiste et j'admire Messi ». Donc c'est bon, il a fait l'adoubement, l'épée sur l'épaule. « Vous êtes dans la stratégie de Barcelone ». C'est un entraîneur, c'est son septième club Barcelone. Il a entraîné Santander, où il a été un joueur pendant les années 80, on l'appelait « El Maestro » parce qu'il était très technique, trois sélections. Il a entraîné des clubs de D2, Lugo, Le Gros Ness, il y a aussi Santander. Il a entraîné Las Palmas, il a entraîné le Betis-Séville et son cachet de jeu, c'est l'attaque. Il l'a dit lors de sa conférence de presse « On va retrouver l'identité du Barça, mes équipes joueront bien et gagneront. Je vais faire appel au joueur de la Masia et il a aussi essayé de montrer son autorité, même si elle est très relative, on sait très bien que c'est Messi qui va décider. Il a dit « Écoutez, il y a une chose d'admirer Messi, l'autre est que chacun reste à sa place. » Donc c'est ça. Il a déjà compris quelle était la philosophie, ce qu'on attendait de lui, retrouver du jeu du cachet mais aussi des trophées. Il faudra les deux. Et vous l'avez dit, donner un peu plus de crédit à ce centre de formation qui est certainement l'un des meilleurs du monde à l'heure actuelle. C'est le cas de le dire. Il faut dire que l'histoire de la Masia et de Barcelone est assez tourmentée. On parle souvent de la génération Doré, Xavi, Niesta, mais il est arrivé dans l'époque du Barça où justement ils étaient un peu taris en termes de talent et Guardiola le dit lors d'une interview il y a six ans, il disait « Un joueur comme Ronaldinho nous a redonné confiance. » C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ils alternent entre la Masia quand souvent ils sont en difficulté et des joueurs, des cadors pour pouvoir inspirer les jeunes de la Masia justement. Là, ils sont dans une phase où ils ont envie de revenir aux fondamentaux parce que les supporters s'ennuient au stade et ce ne sera jamais permis en Catalogne. Snorri, j'ai le sentiment qu'au Barça il n'y a pas eu de réflexion quant à la construction de l'équipe, l'équipe actuelle. Je pense que Kike va s'adapter et il est effectivement, il paraît vraiment blaugrana soluble. On va avoir le droit au retour du spectacle et le souci c'est qu'en fait Valverde en plus parfois casser le légendaire 4-3-3 en faisant des 4-4-2 un peu bâtards, des 4-3-3 cachés mais qui ne sont pas plus les 4-4-2 et en plus il n'hésitait pas à donner la balle à l'adversaire. Ça Louis-Saint-Denriquet le faisait avec parcimonie contre les gros joutes européennes Bayern ou les gros matchs comme ça mais le reste du temps à domicile ou en Ligue 1 en tout cas le Barça ça doit être le maître du jeu donc on va peut-être voir un Barça qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps on va peut-être voir aussi un Barça qui va prendre beaucoup de risques notamment en défense que Kike ce n'est pas un spécialiste de la défense on le sait les équipes prennent beaucoup de buts mais le football est toujours intéressant à voir les plus belles saisons qu'ont fait la Spalmas c'est sous les ordres de Kike et le renouveau du Bétis a démarré par Kike Saint-Denriquet donc je pense qu'il ne va pas forcément tout remodeler tout de suite par contre il va essayer de faire une cure de jeunisme qui paraît évidente parce qu'on parlait justement des anciennes pépites enfin de ce qui est sorti de la Masia ces dernières années sur les dernières décennies Bousquet commence à avoir un certain âge Piqué aussi donc ça commence même à le bas donc ça commence à se réduire un petit peu il va falloir peut-être plomb piocher plus encore que comme il avait pris comment il s'appelle le petit en début d'année c'était Antifati c'était bien mais il n'y a pas que des attaquants ça a formé des grands mecs comme Pouyol aussi donc il faut penser à tous les postes et il faut rester dans l'image ou en tout cas dans la gêne et la construction barcelonaise qui est effectivement une déclinaison du cruifisme petite parenthèse Maxime Medard n'a pas été retenu en équipe de France non mais ça c'est parce qu'il est trop vieux de toute façon voilà c'est pas il faut raser la barbe il faut raser les roues plaquettes Nathan oui quid d'Antoine Griezmann est-ce qu'il doit être inquiet Griezmann alors lui franchement je ne sais pas il a une étoile parce qu'à un moment donné il était supplanté par Ousmane Dembélé qui fait blesse il y a Suarez qui s'attend très bien avec Messi au point où il le boycotte sur cette action ce blesse il a toutes les cartes pour 4 mois toutes les cartes en main c'est exactement ça il va falloir là il n'a plus d'excuses là Messi va être obligé de combiner avec lui à moins que Messi ne privilégie un de Soumane Fatih parce que c'est Messi qui va déterminer le jeu comme d'habitude la tactique donc là on saura vraiment s'il y a une incompatibilité d'humeur entre Messi et Griezmann mais là Griezmann a un boulevard pendant 4 mois au moins pour faire ce qu'il a envie de faire parce que quand on parle d'incompatibilité de style souvent on en parle du rapport Cavani avec Mbappé et Neymar mais quand t'es doué comme ça t'as pas d'incompatibilité de style à mon avis tu peux t'adapter et mettre ton numéro 9 dans les meilleures dispositions ils sont assez doués pour ça donc Messi s'il veut bien faire jouer Griezmann il peut bien faire jouer Griezmann c'est pour ça que les spécialistes et les suiveurs du Barça étaient mécontents de l'attitude parfois de Messi mais tu peux pas taper sur Messi qui t'a tout fait gagner donc Valverde est finalement le beau fusil parce qu'après tout lui-même n'arrivait pas forcément il fallait faire sauter un fusil mais ce serait plutôt Valverde ce qui est assez paradoxal dans l'histoire du Barça c'est qu'il vit en un entraîneur qui est quand même premier de la Liga ça messieurs on en parle peu mais c'est quand même extraordinaire et même mieux que ça il est qualifié en Ligue des Champions il est premier de son groupe donc on a pas grand chose à lui reprocher mais le jeu comme dit Nathan c'est passé spectaculaire il y a trois équipes il y a deux équipes encore qui ont fait ça c'est le Paris Saint-Germain qu'Antoine Comboaré et Radomir Antic dans les années 80 au Real Madrid parce que les supporters madquillette trouvaient insupportable la façon de jouer du Real Madrid mais Capello s'est fait virer du Real de la même manière il est champion il se fait lourder parce que c'est pas beau ce qu'il joue comme foot il en avait dit vous comprenez rien c'est incroyable c'est incroyable en tout cas Kike Setien on peut que lui souhaiter l'on lui mais regarde Rony ça n'a rien à voir mais regarde Marseille tout va bien il se fait quand même il a quand même des soucis au sein du bord on peut en parler justement de Marseille justement messieurs Marseille avec la déclaration de Villas-Boas faut-il y voir le début de la fin en tout cas c'est clair que dans son don on lui s'abonne la planche dans la conférence de presse où en plus il a clairement expliqué que le président vient le voir il lui dit on peut vendre des joueurs à Noël il dit j'aimerais pas trop s'il te plaît on les garde bon si j'ai une grosse off je vends quand même donc finalement tu viens dire tu viens proposer à quelqu'un c'est une feinte en fait il lui a fait croire qu'il ne ferait rien mais en fait maintenant il lui a dit quoi ? je m'en fous si j'ai un gros chèque à faire tomber l'Américain veut du brouzouf on a vendu que pour 30 millions l'été dernier c'est pas normal si j'ai un chèque de 30 millions qui tombe je vends et c'était ça en fait ce qu'il est venu lui dire et je pense que Villas-Boas il le prend mal parce qu'il a remis sur pied individuellement un groupe où toutes les têtes étaient parties à gauche à droite morcelées et il pense qu'il fait et il a raison un agent supplémentaire qui vient pour essayer de superviser ça fait quand même une main de plus dans le cadre d'un contrat ou d'un départ donc à quoi il va servir ce mec ? à faire la bascule Zembo Anguissa à 30 millions avec Fulham ? t'as pas besoin de ce mec là pour le faire et encore une fois à West Ham ils l'ont pas gardé à Sheffield ils l'ont pas gardé à City non plus donc est-ce qu'il est vraiment légitime tout de suite ? non et ça fait de l'ombre à Zubizarreta et là clairement il l'a dit et comme Villas-Boas est venu en partie pour Zubizarreta ah bah il y a de l'eau dans le gars c'est de la politique de haut vol moi je pense que Jacques-Henri Hérault devrait rester discret parce qu'en fait il a donné à Villas-Boas un effectif pauvre parce que quand Bunassa en joue titulaire je suis désolé et à ma vie de l'autre côté même si c'est requinqué c'est pas du haut niveau c'est pas un champion OM champions project il a réussi à faire un bon coup de dé avec Villas-Boas qui a remis l'équipe sur pied qui satisfait en termes de jeu qui satisfait en termes d'état d'esprit les supporters on leur a fait le coup avec Bielsa c'était à peu près la même chose Bielsa on renégocie le contrat où il y a un agent de la famille Dreyfus voilà Dreyfus qui vient mettre son nez dans son contrat Marseille ne peut pas se permettre de faire ça il faut laisser à Villas-Boas les mains libres jusqu'à la fin de saison il va permettre aux joueurs de gagner de valoriser justement les joueurs et ensuite ils pourront vendre ou échanger faire ce qu'il faut c'est pas le moment de mettre un agent anglais il va vendre qui ? il va vendre Thauvin à West Ham pour 47 millions je comprends la pression de l'actionnaire il veut récupérer son argent ça fait 3-4 ans qu'il met 2-3 ans qu'il met de l'argent à perte il veut récupérer son argent mais il doit avoir une stratégie beaucoup plus longue parce que justement ce sera rentable pour lui d'attendre c'est une stratégie donc beaucoup plus longue termiste du côté de Marseille les amis c'est l'heure de passer à notre traditionnel quiz et oui c'est un spécial Lorient PSG c'est un spécial Lorient PSG j'ai révisé vous avez bien révisé vos classiques mon cher Snorri alors on va commencer donc avec c'est qui il a dit le traditionnel c'est qui il a dit messieurs avant de signer son contrat c'est qui il a dit et bien hier j'étais dans mon village et je me promenais avec mes matchs c'est parfait Kiké Saint-Tien c'est qui il a dit cela fait 36 ans que le match tête d'affiche est à 21h je ne pense pas que cela va changer est-ce Didier Quillot le directeur général de la LFP Noël Legrette ou encore Nathalie Boy de la Tour la présidente de la LFP Nathalie Boy Nathalie Boy non le premier le premier c'est le premier Didier Quillot qui a dit ça en répondant bien évidemment à Thomas Tourelle qui disait que le PSG jouait trop souvent très tard le soir 2-0 pour Nathalie il ne faut pas qu'il aille en Ligue à Tour il va pouvoir c'est quoi les 23h c'est clair les amis c'est qui il a dit Lyon est une équipe moyenne de Ligue 1 est-ce Dominique Grimaud de l'équipe est-ce Daniel Riolo de RMC ou Pierre Ménès de Canal Plus Claude Thuel non c'est pas la bonne réponse Pierre Ménès non ce n'est pas Ménès Riolo allez non ce n'est pas Riolo c'est Dominique Grimaud on réclame une main mais quand tu ne l'as pas vu et bien tu ne l'as pas vu c'est tout qui a dit ça ? Snorri 1 et 10 18 avril 1990 est-ce Pierre Luigi Colina Marcel Van Langeven ou Marcel Marcel Van Langen c'est lui L'Anglof c'est l'arbitre qui est officiel lors de Marseille Benfica et la main de Vata qu'il n'avait pas vu 18 avril 1990 2-1 pour Nathan on passe maintenant les amis à la partie dernier match de la grille Lorient PSG comment s'appelle le dernier buteur de Lorient face au Paris Saint-Germain j'irais bien la dire laisse-moi donner des noms merde est-ce Mickaël Ciani Moukonjo ou Jeannot Moukonjo non c'était Ciani 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 68ème c'est pas la dire Ciani à la 68ème et c'est une victoire 2 1 du Paris Saint-Germain Ciani avait marqué à la 68ème mais Jeannot avait marqué également mais il n'était pas le dernier il a marqué à la 28ème minute contre son camp contre son camp c'est beau c'est du beau les amis à quand remonte la dernière rencontre entre les deux équipes est-ce le 12 mars 2016 12 mars 2017 ou encore 12 mars 2018 2017 17 pour Nathan 3-1 pour Nathan le PSG et Lorient se sont affrontés si Nathan remporte cette question il a gagné le quiz le PSG et Lorient se sont affrontés à 31 reprises combien de fois Lorient a-t-il gagné ? 5 8 ou 18 fois ? 5 10 5 8 ou 18 fois ? 5 8 alors 8 8 victoires pour Lorient 5 victoires 5 matchs nuls et 18 victoires pour le PSG on dit que Lorient est la bête noire du PSG statistiquement statistiquement ça ne se voit pas dernière question si Snowy marque le point il égalise si Nathan le but en noir il gagne c'est le but en noir la dernière fois que les deux équipes se sont retrouvées en Coupe de France c'était le 19 avril 2016 le PSG gagne 1-0 qui était l'unique buteur est-ce Ibrahimovic Dimaria ou Cavani ? Cavani ? c'est quoi genre Kevin Gamero pour le clin d'œil parce qu'il a joué à Lorient aussi c'est pas Cavani alors messieurs ? Dimaria ? non c'est Zlatan c'est Zlatan Ibrahimovic messieurs 1-0 victoire du Paris Saint-Germain but de Zlatan Ibrahimovic voilà qui met un terme à cette première partie d'émission les amis restez confortablement installés devant votre téléviseur on se retrouve juste après ça Sous-titrage ST' 501